Bonjour et bienvenue sur cette vidéo comparative ponçage versus vernis, qu'est ce qui est le mieux, qu'est ce qui est le moins bien, les avantages, les inconvénients, tous les tests que j'ai réalisés et mon avis personnel à la fin. Pour information tous les plastrons et les pièces que je vais utiliser sur cette vidéo ont été réalisés en live, je vous laisse le lien en barre d'infos. Je live quasiment tous les samedis soirs à partir de 20h30 donc si jamais vous voulez me rejoindre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu. Et en barre d'infos il y a aussi le lien de la boutique sur laquelle vous pourrez trouver le gabarit avec lequel j'ai réalisé toutes ces pièces. Pour commencer sachez que toutes ces pièces avant d'être vernis ont été poncées au grain 320 tout simplement parce que je voulais que tout le monde soit à égalité, qu'il n'y ait pas trop de bosses et que le rendu final en fait soit exactement le même, qu'on ait le même rendu de départ pour ensuite arriver à un rendu final avec les différents vernis. Sachez que dans cette vidéo je ne vais utiliser que des vernis de la marque Darwin puisque pour moi ce sont les plus qualitatifs. N'hésitez pas à aller sur leur boutique The Clay & Paint Factory, c'est aussi la boutique 1 2 3 Crea, merci d'ailleurs à eux de m'avoir fourni les deux vernis en bombe que je n'avais pas. Je commence donc avec le vernis Darwin brillant en liquide à étaler donc en pinceau et je vais faire différents tests c'est à dire que sur la pièce centrale je vais mettre une couche assez fine, sur la pièce de droite je vais mettre une couche un peu plus épaisse voire même très épaisse et sur la pièce de gauche je vais mettre une couche intermédiaire. Depuis que mon vernis Cléopâtre glassificateur s'est tout aggloméré et est devenu un peu vieux, j'utilise uniquement ce vernis Darwin brillant pour toutes mes pièces sauf quand je les ponce bien évidemment et franchement je le trouve très bien hormis quelques petits détails que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Ici le temps de séchage est de 3 heures c'est quand même relativement long et il faut faire aussi très attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui se dépose dessus exactement comme on le ferait avec une résine. Je passe ensuite au vernis brillant en bombe de la même marque alors c'est la première fois que je l'utilisais, j'avais déjà utilisé le vernis mat sur une de mes sculptures mais je n'avais encore jamais vu en fait le rendu brillant de ce vernis là. Voilà ce que ça nous donne après la première couche et sur la notice il est clairement noté que deux couches fines successives valent mieux qu'une seule couche épaisse. Du coup j'ai décidé de passer une deuxième couche pour avoir encore un meilleur rendu et voir un petit peu ce que ça nous donnait. Mais déjà on peut voir que dès la première couche le rendu brillant est présent. Ça peut ne pas être vraiment lisse puisque on peut très bien avoir oublié certains endroits. Ici vous allez voir je suis beaucoup trop près en fait sur la pièce de droite j'ai mis la bombe beaucoup trop près du coup ça a fait des bulles donc ne faites pas comme moi et ça va rendre du coup une pièce qui va être toute bullée toute moche donc du coup vous allez voir qu'après je vais récupérer la pièce je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. On passe ensuite au vernis mat lui aussi en bombe. J'étais un petit peu sceptique par rapport à ça je me suis dit que le vernis mat sur une pièce avec des mica et du noir ça l'est peut-être pas forcément bien rendre mais en fait je trouve ça super classe. Je vous montre un petit accéléré du séchage de cette pièce puisque j'ai laissé sous la caméra le temps qu'elle séchait et je trouve que le rendu est vraiment cool. Et maintenant que vous avez vu l'application de ces vernis on va pouvoir passer maintenant au comparatif final et voir un petit peu ce que ça nous donne une fois que c'est sec. Alors premier résultat avec le vernis d'aroui liquide à mettre sur vos pièces directement avec un pinceau on peut voir ici qu'il y a différents résultats. D'abord sur la pièce de gauche on avait la couche intermédiaire donc on voit que le brillant est vraiment au rendez vous mis à part des petits coins qu'on peut forcément oublier avec le pinceau. La couche fine en revanche est assez moche il faut le dire vous voyez qu'il ya bien des différences de brillant c'est pas très net c'est pas très beau et en revanche la couche épaisse elle est très bien elle est très brillante mais comme vous le voyez il peut y avoir des blancheurs ici qui se mettent au coin où il ya vraiment trop d'épaisseur de vernis donc ça peut être un petit peu moche en fonction de ce que vous mettez comme type de couche sur votre création. On va passer au vernis d'aroui en bombe brillant et je dois avouer que c'est vraiment mon petit coup de coeur sauf quelques petites choses qui ne vont pas vous allez voir. On peut voir sur les pièces centrales que la brillance est vraiment au rendez vous et c'est vraiment sur toute la pièce il ya vraiment très très peu de défauts et s'il y en a il faut vraiment voir à la loupe regarder à la loupe pour pour les remarquer. Idem ici sur les pièces noires on a vraiment une brillance qui est vraiment là en revanche petit défaut j'ai ici voulu approcher un petit peu trop près l'embout de ma bombe de vernis sur la pièce et forcément ça a fait beaucoup de bulles du coup je pense que je vais reponcer cette pièce pour pouvoir la rattraper et pouvoir remettre une autre couche de vernis. En dehors de ça en fait il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience pour pouvoir avoir un joli rendu brillant sans avoir à passer des coups de pinceau ou à poncer pendant des heures donc c'est vraiment mon coup de coeur. Passons ensuite à une pièce avec ponçage et polissage. Cette pièce a été poncée à la Dremel j'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet je vous invite à aller les voir je mettrai quelques liens en barre d'infos. Elle a été poncée au grain 360 puis 400 puis 600 puis 800 et ensuite elle a été polie avec mon touré à polir. Le rendu brillant est vraiment exceptionnel comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment aucun souci de ce côté là en revanche comme dans tous les polissages et les ponçages il y a quelques petites imperfections parce que forcément on fait pas toujours attention à absolument tous les coins. Vous voyez par exemple qu'ici il y a quelques petites rayures c'est vraiment très minime mais je trouve que le résultat est très bien et surtout il a un rendu naturel. On voit vraiment tous les mica uniquement parce qu'ils ont été poncés. Pour les pièces qui sont uniquement poncées sans avoir été polies je rappelle qu'elles ont été poncées uniquement au plus gros grain c'est à dire au grain 320 on voit qu'on a un joli rendu mat qui est assez uniforme sur toutes les pièces et qui rend vraiment très bien avec le mica shift même si ce n'est pas brillant. Le noir est un petit peu plus compliqué à poncer donc forcément on aura peut-être des petites différences de niveau mais encore une fois je n'ai fait qu'un seul grain donc c'est vraiment possible d'avoir encore un meilleur résultat en passant ensuite au grain 400 puis 600 puis 800 etc. Alors en général je n'aime pas beaucoup les rendus mat mais je trouve que ce vernis mat de chez darwin en bombe est vraiment super cool parce qu'il donne vraiment un super joli fini bien lisse bien mat et le mica shift ressort vraiment bien même si ce n'est pas brillant. Vous voyez qu'ici on ne voit pas très bien le reflet la lampe mais on voit quand même toute la lumière qui est absorbée par les mica. Seul petit défaut ici j'ai peut-être approché un petit peu trop ma bombe et du coup le résultat n'est pas bien lisse et quelques petites granules du côté droit mais on voit très bien que du côté gauche même si ça a été poncée exactement de la même manière que ça le rendu est quand même beaucoup plus joli. Et pour conclure je vous ai fait un petit tableau comparatif avec les avantages et les inconvénients du vernis classique, des vernis en bombe et du ponçage et du polissage. Premier point que je mets dans ce tableau et c'est un point négatif pour le ponçage plus polissage c'est que c'est extrêmement long ça prend beaucoup de temps si vous avez déjà fait un petit peu de ponçage et de polissage pour avoir un joli rendu brillant. Il faut un peu de temps et aussi ça demande de l'expérience. On peut aussi totalement se rater et du coup rayer des pièces et devoir tout recommencer du début. Mais les deux très gros avantages du ponçage pour moi c'est que d'abord on a besoin d'aucun produit chimique pour avoir un très joli rendu brillant donc pas de risque d'allergie et ensuite on a un brillant dit naturel. Pour moi c'est comme ça que les mica ressortent le mieux. Pour les vernis en bombe clairement le premier point positif pas besoin d'être un professionnel pour pouvoir vernir vos pièces avec ce type de produit. Il suffit juste d'utiliser correctement le produit selon les indications du fabricant. Evidemment le rendu comme vous l'avez vu est quasiment parfait et en plus c'est extrêmement rapide et c'est vraiment le point le plus important. Le point négatif en revanche c'est qu'on peut forcément oublier des morceaux de notre pièce ou alors avoir des bulles comme vous l'avez vu en mettant notre bombe un petit peu trop près. Comme je vous l'ai dit le vernis d'Arui liquide était mon vernis de prédilection. C'est celui que j'utilisais le plus souvent dans mon atelier en dehors des résines UV bien évidemment. Mais depuis que j'ai connu la bombe honnêtement je préfère la bombe tout simplement puisque le rendu brillant de ce vernis liquide sera ok mais il peut y avoir beaucoup de traces de pinceaux si vous l'utilisez assez mal et si vous l'utilisez en trop grande quantité il y aura ces espèces de blancheurs qu'on a vu. Autre petit point négatif le temps de séchage est assez long environ trois heures surtout si vous mettez plusieurs couches comptez environ six heures à chaque fois donc c'est relativement long. Et maintenant que vous avez vu ce superbe tableau je vais vous donner mon avis personnel sur la question. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps vous avez sûrement déjà vu passer plusieurs tutos de ponçage et de polissage. Car comme je l'ai dit plusieurs fois pas besoin d'ajout de produits chimiques pour avoir un joli rendu brillant naturellement sans avoir à penser à tout ce qui est allergie et risque pour la peau. Mais le ponçage c'est aussi extrêmement long donc ça rend des pièces un petit peu plus cher à l'achat pour mes clientes. donc vraiment le vernis d'aroui en bombe le brillant et le mat aussi d'ailleurs vont vraiment devenir des incontournables dans mon atelier parce que c'est vraiment des choses qui prennent très peu de temps qui sèchent assez vite avec un rendu quasiment parfait à chaque fois. D'ailleurs petite anecdote j'ai reponcé cette petite pièce qui était un petit peu bulé au début comme vous l'avez vu et j'ai remis une couche de vernis par dessus. J'ai aussi remis une couche de vernis brillant en bombe sur cette pièce là qui était vraiment très très moche avec les coups de pinceau etc et ça nous a rendu ceci. Le rendu est bien meilleur, la brillance est là et je vais pouvoir monter tout ça avec le reste. Toutes ces créations seront exposées sur les différents marchés de Noël, si vous voulez venir me voir n'hésitez pas à aller voir tous les liens, en barre d'infos il y a mes réseaux sociaux sur lesquels je poste beaucoup et l'une de ces créations sera même à gagner lors d'un concours. Sur ce, ciao ! Merci. Merci. Merci.